Les médecines douces, en levant en poube, de plus en plus de patients se tournent vers ces méthodes pour traiter une maladie ou un mal. Pourtant, l'efficacité de ces techniques est régulièrement remise en cause. Alors, comment ne pas se faire avoir et comment y voir plus clair ? Si vous êtes un adepte des médecines douces, vous pouvez nous appeler pour témoigner au 3921. Docteur Martine Pérez, on va essayer de faire le point sur tout ça. D'abord, il y a un récent rapport qui dénonce 40 médecines douces qui seraient non fiables et dangereuses. Oui, alors vous savez d'abord que les personnes qui sont malades, les personnes qui ont un mal-être, entre les personnes fragiles, les personnes qui sont psychologiquement en mauvaise situation, elles recherchent le bien-être à tout prix et elles peuvent être des victimes potentielles de certaines pratiques de médecine douce. Alors, le rapport de la Mélivu, de la mission interministérielle de lutte contre les pratiques sectaires, dit que les dérives sectaires concernent dans 25% des cas des personnes malades en mauvaise santé physique ou mentale. Mais quel rapport entre les sectes et la médecine douce ? Eh bien voilà, parce qu'un certain nombre de médecines douces sont l'outil, le bras armé, d'un certain nombre de sectes. Et alors justement, la Mélivu dit d'ailleurs que chaque année, il y a des charlatans qui sont condamnés devant les tribunaux pour exercice illégal de la médecine et des pratiques qui sont complètement à côté de la plaque en matière de médecine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecines douces qui sont même pratiquées par des médecins. Quand elles ne, on verra tout à l'heure, quand elles ne nuisent pas, c'est pas vraiment un problème. Le vrai danger de ces techniques, c'est d'être plus dangereuse que le mal qu'on est censé soigner, et notamment la perte de chance. Parce que quand vous avez un cancer, quand vous avez le sida, quand vous avez un infarctus, et que vous allez voir un charlatan qui vous conseille de faire de l'imposition des mains ou différentes techniques à base de magnétothérapie, eh bien dans ce cas-là, vous perdez une chance. Et quand vous arrivez devant le médecin allopathe, si je puis dire, c'est comme ça que la médecine traditionnelle, la médecine classique, eh bien vous avez perdu deux ou trois ans, vous vous êtes mis en danger, et en plus, on ne vous extorte que de l'argent. Comment fonctionnent ces dérives sectaires ? Mais c'est quoi déjà la médecine douce ? Il y a une définition précise de ce que c'est ? Alors, la médecine douce, ça serait une médecine qui serait basée sur des produits naturels. Mais je voudrais vous rappeler... Donc médecine par les plantes, mais les médicaments, il y a des plantes aussi dans les médicaments. Oui, non mais c'est plus compliqué que ça. La médecine douce est basée sur des produits naturels. Mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon pour la santé. La peste, c'est naturel. Le choléra, c'est naturel. Les ouragans, c'est naturel. Il y a beaucoup de produits toxiques dans l'environnement. Et tout l'objet de la civilisation, c'est d'avoir su dépasser ces contraintes naturelles, ces dangers naturels. Et c'est ça l'objectif de la médecine. Le cancer, on pourrait dire aussi que c'est naturel dans ce cas. Docteur Catherine Solano. Moi, je n'aime pas trop le nom médecine douce, parce que ce n'est pas toujours doux. Par exemple, vous prenez les jeûnes. Moi, j'ai des patients qui ont fait trois semaines de jeûne total en ne buvant que de l'eau. Je ne trouve pas ça très doux comme médecine douce. Donc, je préfère utiliser le terme médecine complémentaire, parce que c'est la place qu'elle devrait avoir, c'est-à-dire en complément de la médecine. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a un cancer, qui est en chimiothérapie, souvent, il y a des effets indésirables, terrible. Si on fait de l'homéopathie ou de l'acupuncture pour s'aider, pourquoi pas ? En revanche, si on dit aux gens, non, moi, je vais vous traiter votre cancer du sein par les médecines complémentaires ou parallèles, ça ne va plus. Mais médecine douce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la médecine par les plantes, c'est de la médecine douce, par exemple ? Je vais vous donner, par exemple, quelques exemples de médecine douce qui ont été dénoncées par la Mélanie Villude. Alors, on parle du biomagnétisme qui prétend débarrasser les patients des énergies usées, de l'eulothéropédie qui impose aux enfants de ne manger cru, de la fasciathérapie, thérapie manuelle qui traite le patient dans sa globalité, la méthode amère qui vise à trouver l'origine psychique du cancer et préconise d'arrêter les traitements conventionnels. Donc, vous voyez, il y a toute une série de médecines douces faites par des charlatans qui ne sont pas médecins, mais figurez-vous qu'il y a aussi des médecins qui pratiquent des médecines charlatanesques et ça, ça rend les choses compliquées. Juste pour être précis, est-ce que se soigner par les plantes, c'est faire de la médecine douce ? Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle de la phytothérapie. Ça rentre là-dedans ? Ça rentre là-dedans. Alors, les plantes, tous les médicaments qu'on a aujourd'hui dans le pharmacopée sont dérivés des plantes. Après, on en a trouvé des formes chimiques et on les fabrique par synthèse chimique. Mais que ce soit l'aspirine, que ce soit certains médicaments du cancer, que ce soit la digitaline des médicaments contre l'insurance cardiaire, sont parties d'une plante. Aujourd'hui, on en fabrique des synthèses. Mais les plantes peuvent avoir des effets toxiques. Figurez-vous qu'on a mis sur le marché, on a trouvé dans certains magasins bio à une époque, des plantes chinoises pour maigrir. Et ces plantes chinoises, elles ont entraîné des insuffisances rénales graves. Certaines personnes sont mortes et elles ont été aussi responsables de cancer du rein. Donc, les plantes, ce n'est pas synonyme de non-danger et de padrille. Et surtout, vous vous faites soigner par un charlatan qui vous donne des plantes. Pendant ce temps-là, votre cancer continue à évoluer, votre diabète continue à évoluer. Et parfois, c'est notre vie qui est en danger. Docteur Cohen ? Oui, moi, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a d'un côté les médecines douces qui sont acceptées. Je ne dis pas reconnues, mais acceptées, comme la phytothérapie, l'homéopathie, l'acupuncture, et voire quelques techniques de manipulation. À côté, il y a les cas marginaux dont vient de parler Martine, où là, on est typiquement dans le charlatanisme, parce que ce n'est non seulement pas reconnu, mais en même temps, c'est dangereux. Alors, pour les quatre autres, je rappelle que l'homéopathie, il y a un vrai combat là-dessus, parce que récemment encore, scientifiquement, il a été démontré que ça n'avait aucun impact sur l'organisme, alors que les gens sont améliorés quand ils pratiquent l'homéopathie. Ça s'explique pourquoi. C'est parce qu'on sait qu'en médecine, 70 à 80 % sont des douleurs, des maladies, des pathologies qui sont fonctionnelles. On ressent les choses, mais elles n'existent pas vraiment, ou on ne sait pas les exprimer en termes scientifiques. Alors, après tout, pourquoi pas ? Si ça les soigne, pourquoi pas ? Puisque, comme le dit Martine, ça ne fait pas de mal. Concernant l'acupuncture, c'est désormais totalement reconnu, c'est une technique antidouleur, voilà. Mais pour les autres, moi je dis qu'on est dans l'escroquerie, ce n'est pas la même chose. Alors, on va essayer de reprendre tout ça, on va commencer par l'homéopathie, c'est un débat qui n'est pas clos. Alors, c'est un débat qui est plus ou moins clos. L'homéopathie, vous savez, par exemple, imaginez, on met une goutte de produit actif dans un million de tonnes d'eau. Mais il est clos pour vous, ça veut dire que vous, vous n'y croyez pas ? Non, l'académie de médecine dit que ça ne sert à rien. D'accord, donc c'est pour ça que pour vous, il est clos. Mais le gouvernement continue à rembourser, avec un plus faible remboursement, les produits à base de méopathie. Alors, moi, les médecins homéopathes sont des médecins, les gens qui pratiquent ça en général, ils ne sont pas dangereux. Ils ont un intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont une vision globale du patient. Vous allez les voir, ils s'intéressent à vos humeurs, à votre état général, ils passent une demi-heure avec vous. Et qu'est-ce qui fait du bien à un malade qui n'a pas une véritable maladie, mais qui souffre de stress, de maux divers, dû à une vie un peu difficile ou agitée ou à un moment de déprime, eh bien qu'on s'intéresse à lui, qu'on le fasse parler, qu'on l'écoute. Et donc, il y a un effet placebo évident. On sait que la poudre de perlimpinpin, quand vous donnez à un patient, vous l'améliorez surtout si vous êtes convaincant et que vous lui expliquez que ça va le guérir. Mais vous nous dites donc que l'homéopathie, c'est la poudre de perlimpinpin ? Pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a eu cinq études méta-analyses qui ont examiné l'effet de l'homéopathie. La conclusion de toutes ces études, c'est que ça marche par l'effet placebo. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Il y a un effet fondamental, c'est que vous ne nuisez pas avec l'homéopathie. Vous ne donnez pas des médicaments. Oui, mais on ne soigne pas. Mais si, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Non, l'effet placebo, pardon, je te coupe, mais l'effet placebo a été reconnu par l'Académie de médecine comme étant un vrai médicament. Je voudrais vous donner un exemple. Au 19e siècle, il y a eu une énorme épidémie de choléra à Londres. Il y avait un hôpital homéopathique à Londres. Il y avait un hôpital qui était normal. Donc, on soignait les gens par des thérapeutiques normales. Dans l'hôpital normal, on faisait des saignées aux gens. Dans l'hôpital homéopathique, on leur donnait des pilules inefficaces, mais non nuisibles. Eh bien, dans l'hôpital homéopathique, les malades ont guéri trois fois plus souvent parce que les saignées pour des malades qui se déshydratent, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez, l'homéopathie ne fait pas de mal. Mais le danger, effectivement, il ne faut pas soigner des gens qui ont le cancer. Mais juste parce que j'entends d'ici le standard avec les gens qui vont nous appeler en disant « non, mais moi, je me souve par l'homéopathie, ça marche, effectivement. » Vous allez mettre des gens en colère en disant « c'est la poudre de perle-un-pimpin. » Oui, ça marche. Je voudrais juste, Dr. Cohen, pour vous, c'est la poudre de perle-un-pimpin aussi ? Pour moi, l'homéopathie n'a pas d'efficacité scientifique sur le malade et le sang du malade. Dr. Solano ? Et pour moi, quand on est médecin, on ne doit pas croire ou ne pas croire à l'homéopathie. On doit se demander s'il y a des preuves. Il n'y a pas de preuves scientifiques. mais par contre moi j'en utilise de l'homéopathie tout simplement pour l'effet placebo et je me dis ça fera pas de mal Alors l'autre thème également dans les médecines de nous c'est l'acupuncture, ça ça marche ? L'acupuncture ça fait 4000 ans que ça existe en Chine on l'a utilisé très longtemps parce que notamment sous la Chine communiste on avait pas grand chose à se mettre sous la dent alors l'acupuncture c'est très différent de l'homéopathie vous stimulez un petit point au niveau du corps et les Chinois ont défini une cartographie absolument formidable du corps humain et on stimule certains influx nerveux et il y a une chercheuse américaine il y a quelques années qui a montré qu'en stimulant ces influx nerveux on stimulait les neuromédiateurs antidouleurs et donc pour des troubles fonctionnels on peut avoir un effet bénéfique récemment il y a eu un congrès d'anesthésie et ils se sont rendu compte par exemple qu'en stimulant un point au niveau du poignet on réduisait les nausées post-opératoires sans médicaments donc il y a un effet ce n'est pas curatif encore une fois vous avez une maladie grave et bien vous ne guérirez jamais votre maladie grave mais vous avez mal au ventre vous avez un peu mal dans le dos vous avez des symptômes il y a même une base physiopathologique à l'acupuncture mais qu'on arrête de faire croire aux gens qu'on va tout leur guérir avec ce genre de stratégie dans un instant on ira au standard la phytothérapie ça marche ? écoutez on en a dit quelques mots je vous ai dit la phytothérapie il existe des plantes qui ont des agréments qui sont transformés en médicaments et que l'on peut utiliser alors par exemple il y a le bilpertuis pour les troubles légers de l'anxiété ou du sommeil ça marche il y a d'autres plantes qui peuvent être efficaces mais encore une fois si vous avez un phytothérapeute qui s'intéresse à vous qui vous parle qui vous examine longuement qui vous connaît qui par la parole il peut vous aider il peut vraiment vous aider